J'ai eu Anana Boduga, catalogue blues sur Kine 24. Sous-titrage ST' 501 Et moi de téléspectateurs, merci de votre attention particulière accordée à cette émission Catalogue Plus qui vous informe sur différentes actualités musicales tout le vendredi depuis Kinshasa, capitale de la RDC. Et alors de partout, vous nous captez 5 sur 5, Anana Boduga que je suis et mon équipe, vos amours. Et alors nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie bien sûr de cette émission qui vous parle en musique. Et alors ce soir, vous avez de quoi baisser vos télécommandes et alors nous allons recevoir des invités de marque, des invités de taille. Restez scotché à nous et vous ne serez pas déçus, je vous rassure. Mais avant de les avoir sur ces plateaux, avant de vous faire voir les invités que j'ai pu vous amener ce soir, nous allons passer à une vidéo qui nous donne les différentes actualités des différents artistes musiciens bien sûr. Ceux qui sont ici, ceux qui ont production, ceux qui sont à l'étranger et alors vous allez tout à l'heure suivre la vidéo qui nous dit quoi. Je vous retrouve tout à l'heure avec deux invités de marque. Et puis après Kenya, dans la Kine, et la semaine prochaine, on va décoller pour les zombies. Donc Zambie, on va s'enverte sur les albums de Kost, on va roule un biais et puis on va nous recevoir le Bumbashi. On a tous les Bumbashi, on a tous les 4 ans à tous. Donc tout ça, il nous a plusieurs. Et puis on va s'enviter àener la même chose à ce que je suis dans nos représentants valables. Et voilà comment avoir fait le monde. Pour voir le parquet mondialité, je vous souhaite que je vous souhaite la bonne nouvelle fois. On a un double trophée dans la frima award de la Nivolt Igual à Dallas Vegas. Les meilleurs artistes francophones et les meilleurs clips de vidéo. la chanson est là. Merci à l'ingénieur Paul Balongui de l'extrastudio. Nous allons continuer d'entendre. La semaine prochaine, nous allons voir Zambie. Nous allons voir les gens qui ne rassent pas. En tout cas, félicitations à mon boss. C'est un coup de chère pour le moussara qui est tout pour le peuple congolais. Et puis la fierté. Nous allons nous rejoindre tous les soldats pour les jaloux. C'est-à-dire les premiers états les chèques. Et puis les chèques, oui, c'est les premiers qu'on met les premiers de la chance. Ah, je sais qu'on peut avoir les chèques de la chance. En tout cas, je suis très, très content. Ce soir, on représente l'Afrique et le Congo, le pays. Bon week-end à toi, Nana Boudou, à la surnaturelle et à tous les téléspectateurs de l'émission Catalogue Plus. Donc, héritier ou à Tanabe séjour déjà au pays. Après avoir effectué un court séjour à Paris, des trois jours, nous avons déjà l'activité dans la TGV. Donc, normalement, on devait être à l'Afrique. L'élo ce vendredi, dans le concert, il y a à Tembe, mais c'est reporté à une date ultérieure. Et puis demain, samedi, on devait être acquisien sur le terrain d'état pour le 21 octobre. Donc, il y a acquisien sur le 21 octobre. Et puis, ce 20 octobre, il y a toujours lancé Clip, il y a brusquement l'un des titres de l'album Carrière d'honneur Retirada. Il est disponible dans la chaîne YouTube des artistes. Répétition, mardi, mercredi, chez TGV, juste sur la cabine, à côté de Pain-Victoire, dans la commune de Lingoua. Chaque mardi, chaque mercredi, donc, pour consommer l'album Retirada Carrière d'honneur, ça l'abit s'ouvrait bien. La famille, c'est notre artiste, c'est leu. Sali, Jambu, Mbote, Mbanyo, Sabazula, Nangara, Matamu, Oyo. Donc, sajike, tu zumbu nga mapona kulance le bino, tu yaki a mboka Oyo. Tu yaki koupi matrima, tu yaki pe usara et tu leu. Donc, tu yaki koupi matrima, tu yaki a mboka. Donc, toujours, prépare les bino, Maxi Singel, Oyo, Yvuzala, Bongo. Oyo, Yvuzima Bongo. Excusez-moi, novembre, décembre, sali, youdeja. Donc, sajike, yodeja. Et voila. Maxi Singel, Wana, Lez, Nangazi, Moolwa, Miss. Demis, qui est dédié à Mona, Nanun Dzongo. tous les sous-titres sous la caoutchouana comme on a montré la moire copain merci d'avoir fait la main sur les niveaux mingi merci d'un rythme à l'émat merci d'avoir dougas merci n'a qu'il 24 merci la son excellence andré qui mouta et amour merci également à toi c'est le haut depuis paris et alors si vous êtes artistes et musiciens envoyez nous vos vidéos au courant de la semaine et nous allons informer à vos téléspectateurs à vos mélomanes qui vous aime bien de vos que dirais-je actualité et alors amis téléspectateurs pour compléter l'actualité des papas chéri jibimpiana sachez et noter quelque part que c'est dimanche 15 il va donner concert au club nous sommes chez richard kabbala dans une boîte dans un club chez le club nous sommes ici en ville chez richard kabbala donc sachez que les anges adorables vous attendent déjà c'est dimanche avec papa chéri à la pointe et alors félicitations phalli poupa le congo est fier de vous avoir comme fils parce que vous venez là de rafler deux trophées aux afrimas award aux états unis dans la catégorie meilleurs vidéo clips et le corio et meilleurs artistes et francophones et alors ces derniers sera du côté de l'ubumbashi le 28 et alors bon vent à toi phalli poupa qui est encore nominé son directeur de marketing badiata et dit nous signale que au appa musique phalli poupa est bel et bien nominé dans quatre rubriques et alors ba oba lié bipensama rabe internet ou en a bien 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 et alors vous allez donc je vais vous donner tout à l'heure le lien obo qui n'est qu'au voté phalli poupa dans ces quatre rubriques et alors jour pour jour c'est lui qui de son vivant fut vénéré et affectueusement appelé grand maître louan bomakia dit avait totalisé hier deux octobre 28 ans sous la terre de nos ancêtres c'est pourquoi nous avons été hier sa famille biologique sa famille musicale ses amis et connaissance donc c'est mélomane à sa dernière demeure à la cimetière de la gomé pour lui renouveler nos hommages mérités comme dit-on que la musique n'émerge jamais et nous nous disons que louan bomakia dit franco sera bel et bien vivant il reste vivant à travers ses oeuvres parmi nous les vivants je vais vous convier tout à l'heure de suivre ce qu'a été merci Sous-titrage ST' 501 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 événements, c'est vrai que l'orientation journalistique a été faite sur une presse bien précise. Donc tout le monde n'a pas été convié, malheureusement à l'époque. Donc c'est pour ça que les gens n'ont pas beaucoup parlé, mais ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Donc les 27 ans, on sortait d'une 26ème année faste avec le monument sur Place Victoire, on n'avait rien fait. On était restés en famille. Et on a dit, bon, sur les 27 on n'a rien fait, sur les 28, on va mettre le paquet. – Ok, mais est-ce que seulement vous gagnez artistiquement, vous gagnez des causes ou en appellant un œuvre à papa ? Vous vous gagnez ? – Gagnez financièrement ? – Oui, oui. – Ah non, non, non ! C'est-à-dire que la chance qu'ils nous ont payé, c'est dans le besoin. Donc quand on fait quelque chose, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est juste pour montrer qu'on l'aime. C'est-à-dire que la première des choses, donc c'est le genre des événements, c'est l'amour qu'on apporte à notre père. C'est-à-dire qu'il nous a tout donné. Je pense qu'il n'a rien oublié à me donner, au niveau de l'éducation, au niveau de tout. Donc je n'ai envie de personne. – Mais l'orchestre survit de quoi ? – Ah non, c'est-à-dire que l'orchestre, c'est encore autre chose. L'orchestre, c'est autre chose. Le 12 octobre, c'est autre chose. L'orchestre, c'est autre chose. Le 12 octobre, c'est l'événement célébré du décès de Franco. L'orchestre, c'est œuvrer que son œuvre ne puisse pas disparaître dans la vie culturelle qu'on l'aise. – Mais depuis qu'il est parti, vous ne sortez pas de vos albums ? – Vous savez, je compare toujours, j'explique toujours aux gens que, aujourd'hui, Franco, en tant que peintre de la musique, en tant que peintre de la société congolaise, c'est un star de Beethoven, de Mozart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grands opéras du monde entier, on joue Mozart. Mozart ne sort pas de nouvel album. C'est-à-dire que les gens veulent toujours revenir au système, à la stratégie congolaise de la musique. Non. C'est-à-dire que, vous venez à mes concerts parfois, dites-moi, quel musicien que j'ai est meilleur compositeur que Simaron ? Quel musicien que j'ai est meilleur compositeur que Ntesa ? Et quel musicien que j'ai est meilleur compositeur et meilleur guitariste que Franco ? Alors, c'est-à-dire, pourquoi comparer l'incomparable ? C'est-à-dire que ce sont des fanatiques de Franco, des musiciens qui ont aimé Franco, qui ont aimé Lockheed Jazz, et qui interprètent ces œuvres-là. Donc, déjà, il faut être content. Vraiment. T2, Yangumba, vous avez vécu à l'époque de Franco. C'était la belle époque, hein ? Oui, évidemment, la belle époque. Quand Franco est décédé, moi, j'avais 29 ans. Évidemment, quand Lockheed Jazz a commencé, en 56, je n'étais pas encore né. Moi, je suis né en 64 ans plus tard. Mais, ma... Bien clair. Mon enfance... Toute mon enfance a été bercée par des chansons de Franco, Rochereau, Nico Cassanda, C'est pas moi, et d'autres artistes de ce temps-là. Ils étaient nombreux. Donc, je connais Franco parce que j'entendais ses chansons et puis j'ai vu ses spectacles à la télé. Et plus tard, je me suis rendu également chez 1 et 3 Mamakouloutou pour assister à ses concerts parce que j'étais déjà adulte. C'était la belle époque. Comme on l'a dit tout à l'heure, Franco était un grand peintre de la société. Par ses chansons, il moralisait la population. On a donné quelques titres ici. On a parlé de Mario où il a dénoncé la vie des gigolos parce que Dieu a créé l'homme pour s'occuper de la femme. Quand c'est le contraire qui se fait, eh bien, ça devient une antivaleur. Franco a dénoncé ça dans Mario. Un jeune homme qui vit dépendant d'une femme et tout ça. Aujourd'hui, peut-on assimiler à quel musicien de nos jours ? En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure. Sur le plan thématique, charisme, tout ça. Sur le plan thématique, je peux penser à Redi Amissi. Redi Amissi fait des chansons qui moralisent la population. Mais attention, le charisme de Franco, on ne peut pas le comparer à un autre artiste aujourd'hui. Franco était un artiste hors du commun. Les Européens l'ont qualifié de génie parce que Franco n'a pas été à l'école de musique pour apprendre à jouer à la guitare. Il a été un autodidacte et il a créé son style à lui qui a fait le tour du monde et qui a été adopté dans le monde entier. Parce que, vous savez, le style african jazz est une copie du style de cubain. Mais Franco, lui, a créé son propre style. qu'on avait dénommé rythme Odemba. C'est un rythme originel. Originel. Je dis bien originel parce que c'était sa création. Il a écouté d'autres musiques et il a créé son rythme Odemba et qui, à côté du rythme festal, du rythme african jazz, a fait, disons, a conquis le cœur des mélomanes. Et puis, il y a eu également des personnes qui ont été sur les traces de Franco qui ont copié ces rythmes-là. Donc, on ne peut pas comparer, moi, je le dis, en tant que chroniqueur de musique, en tant que journaliste spécialiste de la musique, on ne peut pas comparer le charisme de Franco à un autre artiste aujourd'hui. Franco était un gars hors du commun et c'était vraiment un génie. Et voilà. Sur le plan thématique, j'ai cité Redi Amici, depuis à l'époque aussi, Kofi Ollomide, et je crois qu'eux étaient sur les traces de Franco parce que bon nombre de chansons de Kofi, si vous suivez... Et Karmapa, vous ne le voyez pas ? Karmapa, aujourd'hui, bon, évidemment, oui, un peu Karmapa, un peu aussi, et même Oisekwa aussi. Moi, je dirais une chose, c'est que c'est vrai qu'ils sont dans la thématique, mais Franco était engagé. C'est-à-dire qu'il disait cru ce qu'il pensait. Il n'avait pas... Il ne partait pas par quatre choses. Il utilisait vraiment les termes nécessaires pour que tout le monde puisse comprendre. Un lingala facile, de façon que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, parfois, on essaye de chanter en parabole, de faire comprendre, c'est-à-dire chanter en double, triple sens. Franco ne partait pas en triple sens. Il disait clairement ce qu'il pensait. Et pour compléter Dieu donné, aujourd'hui, Franco est le seul guitariste au monde quand on essaie de jouer une partition, trois, quatre notes du style franco, tout le monde dit que c'est du franco. Binson, il y a Kripton, tout. Non, ils ont un son pur. net, mais ils n'ont pas le son qui les identifie. Franco a le son qu'on identifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les chansons, qu'elles soient religieuses, mondaines, même européennes, s'il y a le son franco qu'interprète, on dit, ça, c'est du franco. Parce qu'il l'a inventé. Il l'a créé. Oui, ben, œuvre, et est-ce que Boussola Angol, système Télémo ? Ah, les droits d'auteur. Ah, ils font le mandat à Sokoda, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils prennent quatre énormes pour eux, ils nous donnent 5% et 15%, on ne sait pas où ils vont. Donc, c'est-à-dire que on est au Congo, il y a des choses dont on ne sait même plus rapidement en parler parce que, voilà, quoi. Voilà. Ils vont penser que je suis mauvais. Oui, oui. À la grandeur de l'artiste, donc, c'est pour prouver que Papa Aza est vraiment icône. Et alors, question n'est-à-dire qu'un monument pour qu'il n'y a pas de papa dans le monde qui a été. Ça suffit ? Comment ça, ça suffit ? C'est déjà grand-chose. S'il y a vraiment qu'il y a trois monuments, il y a deux politiciens et un musicien. Dans les coquines, il n'y a pas de papa qui a été. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dire qu'il y a coquines, mais on dit simplement qu'il y a trois monuments en 62 ou 63 ans de vie. de la RDC, l'ou-mou-mou-ba kassarubu franco. C'est-à-dire que sauté mou et soubien, le mou éza comme le nom est qui a dit tout ce n'estfa sonné. Tout ce n'est pas qu'il n'y a pas d'où passait mais il n'y a pas qui, C'est tout. Donc, au salon, parce que on se dit à l'écout grincement au salon. Parce qu'ils l'ont promis, ils l'ont dit le budget a été sorti et alors Yangouba pour que tu clores le dossier à moi oui je crois que en tout cas nous avons la franco avant qu'on continue quand on est en gardant dans la cimetière et à Gombe en droit à nous aller parce que il fut un grand en tout cas à cause de la cimetière Nathalie tombe dans la cimetière et ça va passer bon le gouvernement a promis un mausolée pour Nae en tout cas il faut un projet un mausolée il faut l'exécuter il faut l'exécuter et puis on a promis également la construction d'un studio un studio d'enregistrement des disques comme Nae en tout cas il faut ça ces deux projets-là sauf tout exécuter on en bogue et ça la bien mais je dirais aussi qu'il y a un architecte congolais qui a le projet de construction d'un pantalon ça dit il y a une sorte il y a il y a cité il y a toutes les grandes personnalités il y a politique il y a des domaines politiques il y a des domaines musicals des domaines culturels en général il y a des domaines sportifs ce projet-là cet architecte tout présentait qu'il y a RTNC il n'y a pas longtemps dans l'émission Notre Congo en tout cas on a fait un projet pour financer le projet parce que le cimetière à Gome c'est un site touristique où on a enterré plusieurs personnalités politiques du monde du monde culturel puis du monde sportif dans le cimetière alors on a été parce qu'on ne sait pas retrouver ces personnalités là par exemple il y a des domaines qui sont dans le cimetière à Gome il y a un papa qui est l'un des pionniers à l'indépendance d'Aviso un jour il y a un papa 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 tombé dans le marbre le marbre il y a un papa 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 un papa mais on n'a rien à retrouver qui se soit monté c'est vraiment la douleur il y a bien en tout cas la photo c'est la nuance au 31 il y a la construite pour toutes ces grandes personnalités dans le domaine politique culturel sportif ça fait partie de l'histoire voilà nous allons repartir en images une des trois sièges à répétition non non ils avaient bureau il y a visa 80 édition populaire hockey jazz journalier à l'époque parce qu'il y avait un journal aussi qui s'appelait le journalier parfois il fait même siège à vita donc voilà il y a vraiment structure ou à hausse gérer la totalité de ces affaires là voilà alors plus qu'à vous tout évoquant franco franco était également sportif il y a sportif il y avait un club aux homologues vita club à l'époque et puis la journalier une entreprise de presse c'était un patron de presse journalier ou à évoquer donc c'était quelqu'un qu'on peut qualifier de multidimensionnel vraiment voilà il avait vraiment l'esprit d'entreprise et alors nous avons chuté là hier après les cémetières de Goumbé total c'est qu'on soit là parce que tout le monde n'est pas maman ils ont dans ils ont ils ont ils ont ils ont vécu c'est la musique et c'est tous les dimanches que l'orchestre donne production à une des trois oui tout à fait tous les dimanches et alors révois une image je sais qu'a été cette ambiance et moi je vous retrouve juste après c'est ... 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